Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Sephora. J'ai une de mes abonnés qui m'a envoyé un message sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram que je vous remets juste là puisque je fais plein de contenus différents de ce que je propose sur YouTube. Et donc elle m'a envoyé un DM, parce que j'adore papoter avec vous sur Insta en DM. Et elle m'a dit, Marine, il faut absolument que tu fasses une vidéo sur l'histoire de Sephora, comment c'était avant, etc. Comment c'est devenu l'entreprise que c'est aujourd'hui. Je vais aussi vous apporter quelques petites anecdotes, notamment j'en ai une assez marrante. Voilà, pour faire vivre un peu le truc. Et en attendant, je vous invite à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Et c'est parti ! N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur mon make-up, tout est noté en barre d'infos. Je vous invite à regarder. Sephora, à la base, c'est un prénom. Moi déjà, je trouve que ce prénom est magnifique. Et je vous avoue que j'ai eu un moment envie d'appeler une de mes filles comme ça. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas appeler ma fille comme ça. Mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Et Sephora, c'est aussi la femme de Moïse. Bon, là c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Sephora existe depuis environ 50 ans. Et d'ailleurs, à ce jour, il y a plus de 327 magasins en France. Parce que Sephora, c'est français. Et il y a plus de 600 magasins en Europe. Ce qui est quand même assez énorme. Je ne sais pas si c'est 600 plus 327. Du coup, c'est pas mal. Ou alors si c'est 600 en tout. Ce qui ne fait pas finalement beaucoup plus. Je pense que ça doit être 327 en France plus 600 en Europe. Ce qui fait quand même un sacré chiffre de boutiques finalement quand on met tout bout à bout. Actuellement, le PDG s'appelle Chris de La Pointe. Ça fait très peu de temps qu'il est arrivé. Même vraiment pas longtemps. J'étais assez choquée. J'ai dit, ah tiens, c'est marrant que je fasse cette vidéo à ce moment-là. Puisque du coup, il est arrivé le 13 juillet. Donc, c'est vraiment très récent. Et je me dis, c'est cool. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement de PDG, il y a aussi un changement un peu de ligne directrice et tout. Ça peut potentiellement, normalement, donner un nouveau souffle à l'enseigne. Développer de nouveaux concepts, de nouveaux trucs, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et Sephora fait partie de l'énorme groupe LVMH. Donc, Louis Vuitton, Mouette et Nessie. Je pense que vous connaissez LVMH. C'est pas vraiment besoin de vous présenter le groupe. Mais en tout cas, c'est un immense groupe qui regroupe énormément de marques. D'ailleurs, notamment dans le groupe, il y a Fenty. J'ai regardé. Benefit, évidemment, mais ça fait un petit bout de temps qu'ils sont dedans. Vous avez aussi Dior qui fait partie du groupe. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, que les challenges chez Sephora, il y a beaucoup Dior qui revient. Ça fait partie du même groupe. Donc, ça regroupe vraiment énormément de très grosses marques. Et notamment, ils ont acquis, je crois, KVD, Beauty, il n'y a pas longtemps. Et Fenty également. Donc, voilà. C'est vraiment des très, très belles marques. Et à mon avis, si elles sont chez LVMH, c'est quand même qu'il y a une raison. Pour vous raconter les services de Sephora, il y a deux histoires à mettre en parallèle. Celle, du coup, de Boots et celle de Dominique Mondono. Donc, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de Dominique Mondono. Donc, c'est un Français, qui est né le 5 septembre 1947. Il a presque l'âge de ma grand-mère à Limoges. Et toute sa famille est commerçant. Enfin, c'est des petits commerçants et tout. Et lui, il va démarrer. C'est trop marrant qu'il ait commencé comme ça. Il démarre, en fait, sa carrière par vendeur de savonnettes dans le magasin, justement, familial. Enfin, qui est tenu par ses parents à Limoges. Et il va faire ça pendant 9 ans. Et alors, après, il dit merci papa, merci maman. Je prends mes clics et mes claques. Je me casse. Et du coup, je vais ouvrir le premier concept qu'il va appeler Shop 8. Donc, ça, c'était en 1969 puisqu'il a commencé à bosser comme vendeur de savonnettes en 60. Donc, en 69, il décide de lancer Shop 8. Et surtout, et ça, c'est super important, il va lancer Shop 8 avec un super concept très innovant. C'est qu'il va y avoir ce fameux libre-service. Donc, les clients vont pouvoir, comme son nom l'indique, venir chercher des produits, etc. Se servir eux-mêmes. Je pense que ce n'était absolument pas le cas dans les parfumeries avant. Où, en fait, tu demandais... Enfin, j'imagine que c'était un peu... Je sais pas, je vois ça comme une pharmacie. Vous avez un comptoir. Tu demandes tes produits, etc. Et du coup, ça doit être en OTC. Enfin, vous savez, derrière le comptoir et tout. Donc, je vois un petit peu ça dans le même genre. Donc là, clairement, ils cassent tous les codes. Et ils permettent donc aux clients de venir chercher eux-mêmes leurs produits. Donc, ça va avoir un succès absolument dingue. Si tu n'avais pas accès aux produits, que là, tu peux regarder. Limite, même essayer avec des testeurs et tout. Enfin, franchement, je comprends tout à fait l'engouement des Français et des Françaises pour ce genre de magasin. Et pour ce magasin, parce que du coup, il était tout seul pour le moment, ce fameux Shop 8. Et en 79, donc en 10 ans, quand même, le gars ouvre 10 Shop 8. Donc, en France, parce qu'à Limoges, ça ne fait pas beaucoup de place pour mettre les 10 magasins. Mais clairement, du coup, ça va super cartonner. Je trouve que pour l'époque... Enfin, ça ne fait pas non plus hyper longtemps. Mais je trouve que pour l'époque, ouvrir en 10 ans 10 magasins, je trouve ça énorme. Donc, il marque vraiment le changement de style de parfumerie. Et il amène quelque chose qu'on connaît maintenant. Mais vraiment de très nouveau pour l'époque. Et alors, il ne va rien se passer entre 79 et 93 pour Dominique Mondoneau. Enfin, il doit être fait comme un dingue, j'imagine. Mais en 93 ans, il va rencontrer le chemin de la deuxième entité dont on va parler justement après. Parce que, en fait, ces deux chemins se croisent pour la création de Sephora. Il va rencontrer une enseigne très connue qui s'appelle Boots. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise britannique, une enseigne britannique. J'adore Boots. Moi, vraiment, quand je suis allée à Londres, il y a 6 ans, 5 ans, je ne sais plus, 5 ans, ouais. J'ai adoré. Je passais mes journées là-bas. Franchement, c'est des drugstores. Et donc, je ne savais même pas que Boots avait autre chose que Boots. Donc, en fait, Boots, ils avaient 38 magasins comme ça. Et du coup, Maudonau les a rachetés. Et donc, c'est là, justement, que je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Boots pour que vous puissiez comprendre, en fait, comment les deux histoires s'entremêlent et se corrèlent. Donc, Boots... Enfin, Boots, vous allez voir. Donc, juste après la guerre, en fait, les Français commencent à s'enrichir, à améliorer un petit peu leur quotidien, leur maison, etc. Enfin, voilà, vraiment, ils vivent leur best life, quoi. Clairement, ils profitent et tout. Justement, le côté enrichissement permet aussi aux Français et aux Françaises de se dire mais j'ai grave envie d'être plus coquette, plus coquette et tout, et de prendre soin de moi. Donc, il y a un énorme essor à ce moment-là, donc à l'après-guerre, du luxe, de la beauté et de tout ce qui est produit de soin. Alors, petite coquille dans cette vidéo, je n'ai pas trouvé à quoi correspondent les nouvelles galeries. En fait, dans cette histoire de Boots, il y a les nouvelles galeries. Si jamais vous savez à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, dans ma tête, si je ne sais pas, moi, les galeries, je vois bien galeries Lafayette, enfin, l'ancien nom des galeries Lafayette, ça me parle vraiment comme ça. Mais en 1970, les nouvelles galeries vont inaugurer un nouveau concept de magasin qui s'appelle Sephora. Donc, ils ouvrent en 1970 ce nouveau concept qui va être rue de Passy à Paris. Donc, comme c'est très prometteur, parce que chez Boots, ils ont le nez pour sentir les trucs qui sont hyper prometteurs. Clairement, là, on ne peut pas leur empêcher d'avoir bien senti le fillon. Ils vont donc racheter cette boutique. Donc, il n'y en a qu'une. Donc, ils vont racheter la boutique rue de Passy et ils vont trouver ce truc tellement incroyable qu'ils vont se dire, vas-y, allez, on développe une boutique, deux, trois... Non, non, on ne va pas développer 10 boutiques non plus, 20... Non, 38, hein ! Donc, vraiment, on va faire exploser cette enseigne qu'on trouve hyper intéressante. Donc, ben, voilà, on va la faire cartonner, on va la développer à mort en France. Et donc, en moins de 20 ans, ils vont développer presque 40 boutiques. Donc, en 90... Meilleur des années, clairement, quand on se fait d'accord. Meilleur cru. Il n'y a que des personnes incroyables qui sont nées en 90. Vous l'aurez compris, je suis de 90. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, alors, il n'y aura pas de mots magiques aujourd'hui. Mais comme on parle de date, d'histoire et tout, mettez-moi en commentaire votre année de naissance. Comme ça, je verrai quels sont les teams. Parce que 80, c'est pas mal aussi. C'était les best années aussi, 80. Donc, n'hésitez pas à mettre votre année de naissance en commentaire si vous êtes toujours là. Et donc, justement, en 90, Dominique Mondono va racheter à Boots les 38 Sephora. Sauf que, en fait, Dominique Mondono, il a, donc là maintenant, en 90, à son actif, 38 boutiques Sephora. Et 11, chope 8. Alors, le gars, ça va, il a du taf, quoi. Et je pense que, clairement, là, il y a beaucoup, beaucoup trop de boulot. Et il se dit, ouais, alors, ça va pas le faire. Il va falloir que je fasse un choix. Alors, honnêtement, maintenant, après, effectivement, quand je lisais mes trucs et tout pour me documenter, je disais, ouais, ouais, bon, d'accord, ok, il a fait un choix. Ouais, en fait, bon, clairement, c'est sûr qu'entre 11 boutiques et 38, j'ai envie de te dire, le choix est vite fait en termes de volume, de chiffre d'affaires. Après, sauf si les chope 8, ils déglinguent les chiffres. Why not ? Mais c'était assez cohérent qu'il aille, du coup, faire un choix qui s'orienterait chez Sephora. Et donc, il se dit, bah oui, mais en fait, moi, mes chope 8, ils m'appartiennent. J'ai pas vraiment envie, on va être, de les vendre ou quoi que ce soit. Donc, il va garder l'ancienne Sephora, il va garder donc les 38 magasins qu'il a rachetés à Boots. Ça aurait été ballot de ne pas les garder vu qu'il les a rachetés. Mais en fait, je pense qu'il avait déjà sa petite idée dans la tête. Et il va justement prendre tous les chope 8 et les transformer en Sephora. Donc, en fait, il va faire la fusion de ces chope 8 en Sephora. C'est là qu'il devient vraiment le gérant de la société Sephora en France. En 94, hormis la naissance de ma cousine et de plein de monde, j'imagine, il a une super idée. Juste un truc de ouf. Et vraiment, moi, je savais même pas que c'était lui qui avait fait ça. Mais je trouve que c'est tellement bien et tellement logique. Et je me dis, comment c'est pas possible que les gens, ils y aient pas pensé avant ? C'est lui qui décide de mettre en place, vous allez être choqués, l'ordre alphabétique pour ranger les parfums. Parce qu'avant, c'était pas rangé comme ça. Mais moi, dans ma tête, ça a toujours été rangé comme ça. En fait, j'avais même pas qu'il y avait un mec qui avait dit, non mais en fait, les gars, on est complètement paumés là. En fait, les marques Chanel, Hermès, machin, Dior sont toujours mis en premier. Mais les autres marques, pas du tout. Les clients sont perdus, etc. On va tout remettre en ordre alphabétique. Bon, bah du coup, vous imaginez bien que Chanel, Dior, Hermès, Yves Saint Laurent, ils devaient être un petit peu dégoûtés. Mais en même temps, les clients sont trop contents parce que ça leur permet vraiment de super bien s'orienter et de chercher et de trouver vraiment ce qu'ils veulent. Le gars était super fort pour les innovations quand même. Il a quand même inventé la parfumerie libre-service quand même. Et il a permis à tous les clients de mieux se retrouver. Et donc, forcément, de plus acheter parce que forcément, quand t'es paumé, t'as pas envie d'acheter, quoi. Il a vraiment permis à Sephora d'avoir des très très bonnes bases. Et en 94, il va ouvrir un autre Sephora, mais pas n'importe lequel. Je suis sûre que vous vous doutez duquel c'est. Il va ouvrir le magasin Sephora de France. C'est celui des Champs-Elysées qui fait donc 1500 m². Enfin, en tout cas, à l'époque, je sais pas s'il est plus grand maintenant. Il ouvre donc ce magasin, donc en grand pont, vraiment super super important cet event. Et donc, suite à cette ouverture en grande pompe du magasin des Champs-Elysées, il va y avoir un léger attrait quand même pour l'enseigne de la part de petits créateurs un peu émergents genre Paco Rabanne, genre Jean-Paul Gauthier, etc. qui vont du coup trouver que c'est super intéressant et que potentiellement, on pourrait peut-être vendre quelques articles là-bas et donc justement, qui vont s'engouffrer dans le filon et travailler avec Sephora. Et en 1997, c'est la fin pour Dominique Mandonneau. Enfin, en tout cas, c'est la fin de l'histoire entre Sephora et Dominique Mandonneau puisque, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Sephora appartient au groupe LVMH. Donc, il y a un moment, il a bien fallu que ça arrive chez LVMH et c'est donc Dominique Mandonneau qui a vendu. Genre, tu vends un truc à LVMH, quoi. Je sais pas combien d'argent il a récupéré à ce moment-là, mais je pense que le gars est tranquille pour encore, peut-être, je sais pas, quelques générations. Bon, je sais pas, faut peut-être pas abuser. Mais je pense qu'à mon avis, c'est dit, bon, c'est bon, je vais pas arrêter de bosser là. Là, c'est bon, j'arrête, c'est terminé. Donc, il a vendu Sephora à LVMH qui donc, après s'en est emparé et a fait ce qu'on connaît maintenant de Sephora. Donc, aujourd'hui, Sephora a même une université. Moi, j'y suis allée quand je suis rentrée chez Sephora en 2012, enfin, officiellement en 2012. J'ai été donc formée là-bas. C'était hyper intéressant. Donc, vraiment, ça montre à quel point ils ont les moyens. Genre, ils ont carrément créé une école. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Honnêtement, c'est une entreprise qui, à mon avis, a de très beaux jours à venir, même si les chiffres-là, quand j'ai regardé un peu sur ce site.com, ils ont quand même une baisse de chiffre de 8%, il me semble, cette année par rapport à 2020-2021. Enfin, voilà, il y a une petite chute. Je pense que c'est dû au Covid, honnêtement. Ça, c'est une ancienne qui est en constant remaniement. Et pour avoir travaillé quelques temps là-bas, j'ai connu donc pas mal de changements au niveau du magasin, notamment au niveau des tenues. J'ai vraiment pas du tout aimé cette tenue qui nous a pondu en 2014. Je vous remets la photo là, quelque part par là. Il y a eu un concours, LVMH avait lancé un concours pour Sephora pour redesigner les visuels des blouses des équipes Sephora. Je vous remets les trucs là. Franchement, avec mes collègues, on a vu ça, on a fait... Je dirais qu'on travaille à Sushi Shop. Vraiment. Ça m'a vraiment fait cette impression. J'ai eu pas mal d'uniformes. Le plus classique, c'est ceux que j'ai gardés. Donc, le t-shirt tout noir avec les Sephora en blanc derrière, le pantalon noir, etc. Enfin, vraiment le truc hyper pratique. Mais alors, cette époque là de 2000... Je sais pas combien de temps ça a duré. C'était assez long. En plus, franchement, on transpirait là-dedans et tout. C'était horrible. Mais, petite anecdote quand même assez marrante. Parce que j'ai une ancienne collègue. Ça faisait vraiment très longtemps qu'elle travaillait chez Sephora. Quand je vous dis très longtemps, je pense qu'elle a... Je sais pas, elle a dû commencer à l'ouverture peut-être du magasin. Enfin, en tout cas, le magasin de Nantes où je travaillais. Et elle fait trop rire parce qu'elle me racontait qu'au début... Et je savais pas du tout que c'était comme ça. Limite, c'était un peu flippant. Le Dominique Mandonneau, en 94, je vais vous dire, il a figé en fait les codes de l'enseigne. Donc, c'était noir et rouge. Et en plus de ces codes-là, il voulait le côté un peu tapis rouge. Comme un tapis qu'on va dérouler dans un avion. Ou en tout cas, devant des célébrités, etc. Et donc, justement, quand ma collègue me racontait cette histoire d'uniforme, c'était en 95, 96. Enfin, c'était avant que ce soit vendu à LVMH, je crois. Ou en tout cas, au tout début. Et donc, elle me racontait que... Donc, ils avaient ce fameux tapis rouge dans leur magasin. Alors, les vêtements étaient incroyables. Alors, j'ai pas réussi à vous trouver de photos. Je suis dégoûtée. Pourtant, franchement, pendant deux jours, j'ai cherché. J'ai pas réussi à vous trouver une photo. Je suis verte, quoi. En fait, elle me disait qu'ils étaient donc habillés tout en noir. Mais de manière vraiment bizarre. Ils avaient des gants. Alors, je sais pas si c'était des gants noirs ou des gants blancs. Genre des gants, quoi. C'est trop bizarre. Des gants. Ils avaient limite même des chapeaux et tout. Et ils avaient des grandes capes. Genre, tu rentres là-dedans, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et donc, ils devaient, en fait, je sais pas, impressionner le client. J'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, il y avait vraiment une espèce d'ambiance chelou, quoi. Vous imaginez, genre, tu rentres dans un magasin. T'as des vendeurs et des vendeuses comme ça. En grande capes noires avec des gants et tout. Tu te dis mais je suis tombée où, là ? C'est chaud, quand même. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, quand elle m'a raconté ça, j'étais morte de rire. Et je me suis dit, bah, ils ont bien fait de nous mettre les trucs t-shirts et tout. Bon, après, ils ont bugué avec le truc de Sushi Shop, là, clairement. Mais vraiment, les caps, les gants, le chapeau et tout, ça m'a trop fait rire, quoi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle aura été intéressante et instructive. Même si, je vous avoue que toutes les infos sont un peu dures à regrouper et tout. Donc, j'espère vraiment que la vidéo aura été la plus complète possible et la plus intéressante. Je vous invite, si jamais c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Ça prend une seconde. Et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et c'est gratuit. Donc, merci infiniment à ceux qui vont le faire. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao !